Parcours de vie, présenté par Olivier Charvet. Oui, honoraire. Honoraire, qui veut dire ? Que je peux m'exprimer librement. C'est formidable, ça tombe bien, c'est un peu la thématique de l'émission. Donc, en fait, je t'ai rencontré, toi, il y a quelques années, quand je m'occupais du plan national de formation pour la communication, les vidéos. Et j'ai écouté quelques-unes de tes allocutions que tu faisais auprès des inspecteurs, des formateurs. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intelligent, d'extrêmement humain. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vital aujourd'hui, de transmettre l'humanité et de comprendre surtout le sens culturel. Et j'ai perçu en toi, alors c'est des choses un peu particulières, qui se dégagent, c'est ce côté artistique, en fait. Ça m'a tout de suite plu. En fait, tu parlais de la vie, tu parlais du théâtre, tu parlais des choses essentielles. Et on va un peu revenir sur ça. On peut commencer sur notre rencontre, comme on peut commencer sur ta vie, du genre comment ça s'est passé quand tu étais petit pour arriver à aimer le latin ou le grec. Tu as des ouvertures qui sont multiples. Je peux déjà dire une chose sur notre rencontre, parce qu'elle me paraît importante. Écoute, ça n'est pas... Enfin, je suis connu pour être franc et dire les choses de manière abrupte. Tu verras que là-dessus, j'essaye d'être le plus clair possible. J'ai vraiment beaucoup apprécié la manière dont tu travaillais. Parce que quand je t'ai connu, j'ai vu ce que tu faisais, c'est-à-dire, à l'époque c'était le charme hycénien, ça a été la balise, ça a été beaucoup d'autres choses. Mais cette archéologie, si tu veux, des objets anciens, c'est une des meilleures voies pour l'anthropologie. C'est-à-dire, celui qui ne passe pas par cela, passe à côté de quantité de choses. J'en prends un simple exemple, je travaille sur des graffitis en ce moment de Pompéi, et je me rends compte, grâce aux analyses d'italiens assez astucieux, qu'on passe à côté de quantité de choses si on ne refait pas le chemin soi-même. Et là, pour les objets, c'est tout aussi important que la traduction dont on parlera ensuite, mais c'est fondamental. Et le fait que tu aies eu cette approche, c'est-à-dire cette approche qui n'est pas simplement concrète, qui demande un immense savoir, qui permet de réellement, non pas de se mettre à la place, parce qu'on ne se mettra jamais tout à fait à la place, mais au moins de comprendre par les problèmes qui sont posés, les solutions adoptées à l'époque et retrouvées aujourd'hui, c'est la seule façon de parler des gens de manière assez fine et solidaire. Ça ne veut pas dire que l'histoire ne sert à rien, loin de là, mais si on ne passe pas pour l'anthropologie, les anthropologues le savent bien, c'est les enquêtes, l'historique le dit bien, c'est ces enquêtes de terrain, mais là, dans le passé, on refait effectivement le chemin, éclairé par aujourd'hui, bien sûr, puisque c'est ce que tu fais avec des élèves, on ne peut pas rêver d'une approche qui met à la portée de tous, ce qu'a été la science antique ou tout simplement l'expérimentation antique. C'est vraiment, j'allais dire, une voie royale pour la compréhension, évidemment, de ce qu'a pu être, par exemple, un peuple à un moment donné. C'est évident. Ça, c'était le premier point à notre rencontre, qui donc forcément, si tu veux, vous a partagé quelque chose quand même, qui pour moi était très important. Et donc, ensuite, c'est vrai que le détour par le passé peut expliquer les choses. Pour ma part, je pense au latin et au grec, puisque tu as ça qu'on va en venir, c'est que j'ai eu une enfance assez difficile, enfin, eux, dans une famille très heureuse, mais pour des raisons de santé de mon père, on m'a placé à un moment donné, et pour longtemps, ça a duré trois ans et demi, enfin, dans une pension qui était effectivement loin, très loin. Et c'était jeune, j'ai dit, j'avais à peine neuf ans. Et donc, ça a été assez violent. Violent parce que c'était un contexte très dur où j'ai dû, alors, dans ces cas-là, on se soumet ou pas, j'avais une chance inouïe, c'est que j'étais développé physiquement, enfin, de manière, enfin, c'est horrible de le dire ainsi, mais de manière assez forte, enfin, j'étais costaud, quoi, pour le dire simplement. Donc, j'ai pu me défendre, me défendre dans des conditions, parce que ce n'est pas le seul, enfin, plusieurs, enfin, je vais dire, c'est... Et donc, mais ça a durci de défendre aussi bien contre l'encadrement, qui était vraiment bestial, dans la plupart des cas, pas toujours, il y avait quelques personnes, quand même. Mais enfin, c'était très, très dur. Et donc, je m'en suis échappé, j'ai eu la chance ensuite, effectivement, de découvrir vraiment, le latin et le grec à Montaigne, dans une classe pilote où je suis arrivé, en quatrième, parce que, comme j'étais jeune, j'ai pu redoubler, donc je suis... Et là, je me suis épanoui vraiment. Et j'ai commencé à aimer, effectivement, à rêver à l'Antiquité. Enfin, ça a été un moment fort. Et puis, tout s'est bien passé, jusque pendant mes études, je suis allé en prépa, dans un grand lycée, et où j'ai eu la chance de faire avec un ami du petit latin et du petit grec, de manière extrêmement sérieuse. Qu'est-ce que c'est exactement, pour tous ceux qui ne connaissent pas le petit latin et le petit grec ? Le petit latin et le petit grec, c'est traduire de manière presque mécanique, mais on peut le faire de manière plus enjouée et plus fine, de prendre un texte et de commencer à essayer de le traduire, en vérifiant après avec la traduction, si on ne s'est pas trompé. Mais on essaye de traduire tout un texte entier. C'est un jeu intellectuel, en fait. C'est un jeu intellectuel de formation qui était vraiment intéressant. Je le dis parce que, jusque-là, tout semblait clair. Et puis, c'était quand même des années particulières où je n'ai pas à me cacher sur mes engagements. J'étais quasiment tout le monde à intégrer. Moi, je suis parti. Alors, j'ai gardé pas mal d'amitié, mais je suis parti. C'était l'époque de 68. Je n'étais pas... J'étais hostile. J'étais assez... Enfin, bon... J'étais parti du service d'ordre qui empêchait à l'Odéon les jeunes filles du 16e de bousiller la pièce des paravents de Genève. Bon, entre autres, c'était un engagement plus politique derrière et où il fallait se protéger des talons aiguilles avant tout parce qu'elles attaquaient pour tout simplement empêcher la représentation que Barreau avait faite à l'Odéon. Enfin, c'est toutes ces années-là. Et évidemment, je suis au milieu de la cagne. Je suis donc parti. Parti pour l'amour, pour tout. Et j'ai laissé tomber. Et à ce moment-là, c'est une belle histoire d'amitié parce que les amis ont compté dans ma vie. Celui qui allait être classique de manière assez fulgurante puisqu'il était l'un des plus jeunes de l'histoire des caciques. Il était tellement jeune qu'il n'avait même pas 17 ans en l'intégrant. Mais il est venu tous les matins après une période d'un an où j'avais complètement abandonné et où finalement, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie et certainement pas du latin et du grec. Et il est venu tous les matins refaire du petit latin et du petit grec avec moi. Et il venait et il restait 2-3 heures. Cette amitié a été formidable parce qu'il m'a dit autrement, tu vas tout perdre. Ça me rappelle le sac des poids disparus sur les alliances. Il y a quelque chose comme ça à cet ami. Bon, c'est pas de mon père qui est devenu un grand ambassadeur, mais peu importe, qui était toujours un ami. Il a été là. Et ça, c'est quand même assez fabuleux parce que je sais très bien qu'à ce moment-là, j'aurais tout laissé tomber. Et ça a même continué ensuite parce que cette amitié, parce que bon, j'ai passé évidemment l'agrégation, mais j'allais dire comme si c'était une formalité assez rapidement parce que je ne voulais pas le faire, mais je l'ai passé parce que je venais d'avoir un enfant, une petite fille, et donc il fallait vivre. Mais je n'avais qu'une envie, c'était de faire du théâtre parce qu'à Louis-le-Grand, il y avait Chéreau qui avait sa troupe. Alors, je l'ai reconnu, je l'ai connu pas mal après à travers son assistante qui était une grande amie, Claudia Pézaro, mais enfin, disons que sur le moment, j'avais envie de basculer. Mais je ne l'ai pas fait, je ne veux pas me targuer de choses que je n'ai pas du tout faites à l'époque. Et donc, je suis passé du côté de l'enseignement parce qu'il fallait assurer, enfin, j'allais dire, les choses. Voilà. Et paradoxalement, tout ça s'est fait dans un climat où, bon, où je faisais du latin et du grec a priori, mais où j'ai été vite sollicité autour de sujets de théâtre, de poésie, puisque j'avais eu cette rencontre avec Charles aussi et que j'adorais. Et donc, tout ça, c'est fait rapidement. J'ai enseigné pendant à peu près, disons, plus de 15 ans. Auprès de quel niveau ? Au départ, j'ai connu, parce que j'ai eu quand même cette expérience de départ, que j'ai eu à la fois, comment dire, à Paris, enfin, Paris, pas à Paris, à Orly. Je l'avais demandé volontairement. C'était des endroits difficiles. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même le choix. Aujourd'hui, ça nous ramène tout ça. J'ai 75 ans, donc il est facile à peu près, enfin, presque. Et donc, c'était dans des endroits vraiment difficiles qui ne me semblaient pas difficiles du tout parce qu'il y avait toujours l'espoir de travail, de choses à l'époque, évidemment, dans les années, avant 70, enfin, j'étais... Donc, c'était... Ça m'a toujours intéressé d'amener quelqu'un d'un niveau à un niveau beaucoup plus important. Ça, ça a été, je dirais, ce qui m'a marqué. Donc, ça, je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. Je l'ai refait dans des conditions absolument... Je peux le dire parce que ça a été une expérience, mais du... Tant pis, on peut le dire aujourd'hui. Je suis allé comme volontaire technique à la Réunion, soutenu effectivement par un inspecteur, enfin, un ancien compagnon de la Libération qui était courte, soutenu, enfin, je veux dire, pour appliquer une méthode de miseur qui prenait en compte le créole. C'était la première fois dans ces années 60. Je n'étais pas le seul à le faire, mais enfin, on m'avait demandé de prendre en compte le créole. Je l'ai pris en compte et évidemment, les élèves, alors étaient absolument... Enfin, j'ai travaillé et à un moment donné, cette expérience s'est conduite à Sunday de la Réunion dans les quartiers où les matins, les gosses descendaient. Enfin, il y avait parfois des gosses qui tombaient de ces cars et ils sortaient évidemment des bidonvilles et ces enfants étaient merveilleux. Et donc, il n'y avait aucune difficulté. Alors donc, le problème, c'est que je pensais que ça allait être quelque chose qui allait évidemment... qu'on allait être content. Évidemment, le Courtois était ravi, il est venu, il a réuni tous les inspecteurs de l'île, mais c'était l'époque. Moi, naïvement, je voyais simplement des élèves qui comprenaient. Mais c'était très simple. Il suffisait de leur faire voir que dans le créole, quand on dit « Don Ali » par exemple, et la construction, enfin, je prends un exemple, il y en a une foule, que les mots qui sont d'ailleurs très poétiques pouvaient être compris comme des métaphores. enfin, c'était pas très compliqué de le faire passer et de corriger chez eux, de leur montrer qu'il y avait deux langues, qu'ils pouvaient parler les deux, qu'ils pouvaient les parler bien toutes les deux. Et donc, ça a donné des résultats malheureusement excellents. Je dis malheureusement parce que ce qui est vrai, c'est qu'il n'y avait quasiment pas d'agrégés jeunes sur l'île à l'époque, qu'on remonte aux années 70. Et donc, ce qui est vrai, c'est que ça a été un pur scandale quand on a fait venir les élèves qu'ils ont travaillé pendant une heure et demie, les élèves de sixième, merveilleusement. Et on a dit « Oui, c'est un trucage parce qu'on a pris un agrégé. » Et malgré tout, ce dont je me souviens, ça a changé à la réunion de Merci, mais à l'époque, il fallait, c'était l'expression, « fusiller le créole. » Donc, bon, je ne m'avais pas prévenu, ça me paraissait tellement grotesque, il ne s'agissait pas, il ne s'agissait au contraire de leur faire comprendre comment on pouvait passer. Ça s'appelle l'intercompréhension linguistique. Il n'y a rien de bien, j'avais dit, miraculeux là-dedans, mais c'était le minimum qu'on pouvait leur donner. Or, ça ne m'a pas empêché de continuer. Alors, je fais une parenthèse pour tout le monde aussi. Moi, j'ai commencé sur le principe où tu étais inspecteur général. Mais en fait, oui, c'est parce qu'on est allé à un chouillard vite parce que toi, tu es linguiste. Oui. Oui. Et comment est-ce que tu définirais ça avant qu'on revienne justement à la trappe historique de la vie ? Alors, là, je peux te répondre parce que ça peut donner un sens, si tu veux, à notre entretien aujourd'hui. Parce que toute ma vie n'a été habitée que par une passion. Et je le dis vraiment, c'est quand j'avais des élèves ou des étudiants, parce qu'après, j'ai eu des étudiants, c'est de leur permettre d'arriver à une maîtrise syntaxique et, j'allais dire, lexicale de la phrase. C'est-à-dire d'arriver, il y avait, je montais même des clubs d'écriture poétique et ce qui donnait, je veux dire, quand je dis d'écriture poétique, c'était comme les surréalistes, évidemment, aussi, et tout ça fonctionnait très bien parce que l'idée était toujours de leur donner et de les faire arriver à une forme d'expression parce que c'est par les mots qu'on peut gagner et c'est par les mots qu'on peut... qu'on peut faire fonctionner l'ascenseur social. C'est pour ça que j'ai rencontré avec tellement de bonheur Pierre Judet, Hans Wiesman à certains moments de ma vie qui aussi se battaient contre la prison linguistique dans laquelle on enferme avec 300, 400... Mais ça, je crois que... Tellement. Je veux dire, c'est presque une évidence de le dire, constatée par tous les linguistes ou les sociologues, c'est que l'absence de mots, mais comme, bien sûr, la pratique est importante aussi, mais si on ne peut pas mettre un mot dessus, il est terminé. Donc ça, c'est ce qui m'a habité tout le temps. Et alors, pourquoi le latin et le grec ? C'est parce que, c'est ce qui m'est apparu rapidement, par le latin et le grec, on arrivait à faire comprendre les valeurs d'usage de la langue bien plus facilement, j'y reviendrai tout à l'heure, et donc, de faire progresser des élèves qui venaient de milieux qui, au départ, n'auraient pas cette chance. Et donc ça, ça m'a habité pendant... Enfin, ça n'était pas de longues années, ça, j'avais 3, 4 ans en tout, mais, j'ai ensuite, je me suis retrouvé, après ces 4 années, dans un centre de formation pour professeur, puis j'ai des cours à la fac, mais essentiellement de français. Et j'ai continué, enfin de français, je veux dire, pour les concours aussi, et donc, c'est là où j'ai commencé. Alors, je donnais des cours aussi à l'université américaine de Paris, enfin, Red Hall, plutôt, mais enfin, qui était le regroupement des universités américaines, avec souvent le partenariat, heureusement, du Bouffe du Nord avec Peterborough, parce que c'était des étudiants américains, ils étaient assez bons. Et là aussi, j'ai compris ce qu'était, je ne défends pas du tout le système américain, mais les groupes des étudiants, quand ils sont bons, le questionnement, effectivement, on a pas mal à apprendre de ça, parce qu'ils sont très directs, posent des questions, etc., et ça a été un vrai bonheur. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur le théâtre, avec des metteurs en scène, c'est-à-dire que j'ai compensé ce que je n'avais pas pu faire, en n'ayant pas eu le courage d'être comédien. effectivement, sur certains, tous autant, en tant qu'enseignants, on le fait. Oui, alors, on tire un trait, donc, je l'ai compensé ainsi, c'est tout à fait raison de le dire, et donc, j'ai travaillé, j'ai fait un lexique théâtral, on a fondé une association avec deux amis, enfin, de femmes merveilleuses, on l'a, pouvoir de lire, pouvoir d'écrire, Jean Houba, à l'époque, je l'ai soutenu, on a publié des lexiques théâtraux, des lexiques sur le roman, on a fait, j'ai publié des études sur la cantatrice chose, sur le roi semeur, avec des amis, enfin, avec un ami aussi, et puis, bon, sur, donc, sur le théâtre en général, et tout ça a duré à peu près 15 ans, en continuant, effectivement, à chaque fois, à approfondir, au point que j'étais considéré, enfin, me faisait intervenir à l'inspection générale comme socialiste de théâtre, et puis, un jour, on peut donner les noms des gens qui s'étaient fort bien, Jean Plot, d'autres, Roger Gorigny, et d'autres, m'ont demandé de déployer mon énergie en Seine-Saint-Denis pour défendre, parce qu'il y avait une professeure qui était souffrante, et donc, et qu'il devait partir et donc de prendre sa place et en prépa, enfin, première et deuxième année de prépa, entièrement profilé latin et grec. Il y avait la chance aussi d'avoir un improviseur à l'époque qui était très bien, j'ai accepté, mais je n'avais pas fait de latin et grec depuis, enfin, je ne dirais pas que je n'en avais pas fait, mais c'était très loin. Il fallait que je m'y remette, que je me remette en Seine. Et c'est ce challenge qui a été passionnant parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que de s'y remettre par la traduction. Parce que je croyais toujours à cette idée. Ce qui nous arrive dans la vie, c'était toujours souvent le hasard parce que là, pourquoi est-on dû me demander à un moment donné ? Mais ce défi, il fallait le relever. Donc, devenir et apparaître devant les étudiants comme un spécialiste de latin et grec et ne pas pouvoir être simplement un spécialiste. Nietzsche s'en moquait à un juste titre de spécialiste, mais enfin bon, disons qu'au moins arriver avec ça. Alors, ça s'est passé et donc j'ai commencé à traduire énormément. J'ai commencé à traduire avec une amie, des textes sur l'art militaire, des textes magiques, ensuite les prières avec Paul Venn qui m'a aidé, les prières, les hymnes de Zorphique. Et puis, ça a été de plus en plus avec Jean-Yoyot, le voyage en Égypte de Strabon, le ciel avec des astrophysiciens, toujours avec l'idée aussi que ça ne pouvait se faire qu'à travers des regards croisés et de savoir partager. Jamais, alors c'est pour ça on me dit, ah mais pourquoi tu le fais avec quelqu'un d'autre ? Parce que c'est mieux quand on le fait avec quelqu'un d'autre. Le travail que j'aurais fait avec Jean-Yoyot, je n'aurais jamais été capable avec Jean-Yoyot, je n'aurais jamais été capable de le faire. On apprend tellement avec les autres. Par exemple, je suis arrivé devant Paul Venn, personne ne connaissait ce texte, il était inconnu à l'époque. Je le retrouve dans l'escalier du théâtre de Lodéon, encore un autre lieu, et on commence à parler. Parce qu'à ce moment-là, il faisait des interventions pour Charles. Et on commence à parler, je lui dis, j'ai retrouvé un manuscrit, un livre, il était quand même imprimé, mais qui absolument, il n'en reste que quelques exemplaires et il me dit oui, parce qu'il commence à expliquer ses hymnes d'Orphée, il me dit oui, le recueil de Pergam, oui, à Berlin, et il commence à me réciter par cœur le premier poème. C'est-à-dire, c'est pour ça, il y a un génie, je l'ai adoré, parce qu'il a été capable d'un seul coup, il avait totalement absorbé le livre au moment où il l'avait lu, cette époque où encore ses mémoires, enfin ses mémoires à l'antique, je ne dirais pas à l'ancienne, mais à l'antique, où tout était là. Et donc, je donne l'exemple de ces rencontres, mais il est évident que ce dialogue avec des vrais savants, pour le ciel et les constellations qu'on avait fait avec Arnaud Zuckert sur le ciel et la mythologie des constellations, c'est évident qu'on ne pouvait pas le faire sérieusement sans avoir les astronomes, et on avait avec nous, heureusement, enfin, Jean-Pierre Luminet qui nous les avait conseillés, on avait les astronomes et astrophysiciens de l'Observatoire Midi-Pyrénées qui étaient exceptionnels, qui passaient leur temps, c'est là où j'ai compris que le latin et le grec, c'était quand même beaucoup, enfin des zbroufs dans l'établissement des textes parfois, parce que eux, passant devant la voûte qu'ils avaient, regardaient, mais ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas avoir écrit ça. Et à chaque fois qu'on refaisait le texte, on faisait l'édition des Rathosthènes, à chaque fois, ils avaient raison, c'était les copistes ensuite qui avaient déplacé les étoiles d'ancienne, parce que s'il y a bien une chose que les étoiles, enfin que les savants anciens connaissaient, c'était le placement des étoiles. Ça a été l'amour pour Hipparque après, que Arnaud a édité dans une... et ainsi de suite. Mais le travail seul, je l'ai fait pour la poésie. Pour la poésie, j'ai traduit effectivement des anonymes latins, j'ai traduit Paul le Silencière, Safo aussi, j'adorais, parce que c'était extraordinaire, d'arriver à retrouver la vraie voix de Safo qui n'est pas celle simplement d'une femme, que les anciens hommes ou femmes mettaient au-dessus de tout. Et puis c'est vrai, les poésies de... et puis pardon, les poésies de Properce que j'adorais, parce qu'il était latin et trusque, mais profondément grec, d'ailleurs dans les tournures, et l'imprimerie nationale. Et puis après, j'ai continué, mais toujours dans l'idée que ce savoir devait être partagé. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez toi, vraiment. C'est qu'il n'y a pas... Alors, pour la poésie, c'est vrai que je ne peux pas le faire, ça. Pour la poésie, je ne le ferai pas, mais pour tout le reste, pour tout ce que j'appelle les textes de savoir, même plus d'ailleurs, même pour... Par exemple, là pour l'anabase que je viens de sortir avec Annie Colonia, c'est évident que le double regard nous a permis de retrouver le style de manière plus juste le style de xénophon qui n'est pas du tout, comme on le dit, empoulé, qui sont des phrases simples, sèches. On a toujours tendance à revenir à une langue préconstruite qui est celle de la traduction et qu'on retrouve dans les concours qu'on retrouve même chez pas mal d'autres... Enfin, de traducteurs encore, enfin, pas trop, mais enfin, on en retrouve encore beaucoup de cette langue un peu élégante mais faussement. Ça commence à changer parce que l'éducation a commencé à changer. Ah ben ça change maintenant, heureusement. Et on revient justement à des expérimentations, quels que soient les domaines d'ailleurs. D'ailleurs, je vais dire pour Antigone, ce que j'ai trouvé très très bien dans le projet Antigone, c'est que celui qui à l'époque l'avait fait parce que, par passion, mais aussi parce, je veux dire, pour des raisons, il fallait qu'il aille vite pour des raisons alimentaires, mais par passion aussi. Le Comte de Lille, c'est magistral. C'est magistral parce que, alors après, on peut discuter, c'est vrai qu'on pourrait trouver, mais d'emblée, il est poétique. C'est-à-dire qu'il a gardé la trace. C'est ça. Et c'est ce que je voulais sur ce texte-là. C'est ça. Mais c'est pour ça que moi j'ai tout... C'est pas du... Je veux dire, c'est le seul qui est su... Ah si, même si j'aime beaucoup moins Claude Lille, mais bon, je l'adore comme traducteur. C'est absolument... C'est absolument extraordinaire. Alors là, on a... C'est un peu comme Saint-Jean-Perse. Il y a cette espèce de flamboiement. Là, on est au-delà de la traduction. Enfin, c'est extraordinairement... Enfin, c'est une œuvre. C'est les vers qui la traduisent. c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est vraiment presque un Graal. Mais le Comte de Lille, c'était parfaitement... Enfin, il avait su saisir ce qu'était la poésie grecque. Alors là, et pas de manière... Maniérée, par exemple, pour Saphos, on a toujours voulu traduire de manière maniérée. Alors que Saphos était tout sauf maniérée. Elle était directe, franche. Et d'ailleurs, Belle, Svelte, formait des jeunes filles, évidemment, aussi. Enfin, elle était corrège. Donc, mais... Donc, c'est tout ça qui m'a amené à le faire. Et je l'ai fait dans un endroit... Alors maintenant, on revient à ce goût qui peut donner une certaine ligne directrice. Je l'ai fait dans un endroit qui était au Rinci, où à l'époque, on recrutait un peu des gens du coin, mais essentiellement, au Nessoubois, les gosses qui cherchaient, les parents venaient avec... Ne lisaient pas les bulletins, ça ne veut pas dire. C'était les enfants qui venaient les lire pour eux. On avait tous ces... Tous ces ados que je retrouve, aujourd'hui, c'est un de mes vrais bonheurs. Tous ces... Alors, il y avait la moitié-moitié, mais c'était extraordinaire. Parce qu'on arrivait, enfin, à les faire sortir. Ils arrivaient après à passer des concours. Je les retrouve... Alors, on les retrouvait à différents niveaux. Puis j'avais monté en même temps, par souci concret, toujours pour l'idée de l'ascenseur social. Bon, ça aurait pu être autre chose, mais c'était un cours de civilisation pour Sciences Po que j'ouvrais le samedi matin, où ils venaient très nombreux. C'est de la civilisation grecque, mais appliquée à Sciences Po. Et c'est là où j'étais à la fois heureux, parce que c'était le moment des expérimentations des coins, mais des coins n'étaient pas encore allés assez loin. Il avait tout fait... Enfin, il avait fait, j'étais tout à fait d'accord, mais il passait le vrai concours. Mais ils avaient du mal avec Paris, parce qu'en langue vivante, ils étaient toujours pénalisés. Mais en histoire, comme en culture générale, ils avaient des notes absolument très très bonnes. Et c'était... Vraiment... Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose que de les retrouver, parce que je vois sur leur visage qu'ils sont... Alors, j'aimerais que pour ceux qui ont choisi la voie du latin et du grec, mais d'autres ne le sont pas du tout. Enfin, ils ont fait cela, mais ils sont devenus conseillers, parfois même de ministres, de présidents de régions. Je les retrouve... Et je sais d'où ils viennent, puisque je les accompagnais parfois dans la cité. Donc, tout ça, c'est pour ça que j'y crois. Et que, pour moi, c'est une chance. Enfin, l'intégration de ces adolescents, c'est une chance. C'est pour ça que je suis très hostile aux communautaristes, parce que c'est la fin. de toute ascenseur. Et que ces filles... Alors, il y avait des garçons aussi, d'ailleurs. Mais que ces filles, que j'ai vues parfois arriver dans des conditions... Une qui était d'ailleurs assez belle, mais enfin, quand même, qui avait été le matin sur le quai du métro, et dire au cutter, pas trop, mais quand même complètement esquintée par un groupe de crétins. Mais c'est aussi pour toutes ces filles qui, pendant le week-end, allaient chez... Enfin, pas toutes, mais beaucoup, allaient évidemment chez Carrefour, enfin, compléter, qui faisaient pourtant leur prépa. Et ça, je veux dire, on m'a même... Enfin, c'est vrai, ça peut faire un peu... Ça peut paraître un peu prétentieux ou arrogant, mais on m'a peut proposer de revenir à Louis-le-Grand, enfin, de prendre la cale de Louis-le-Grand. Je ne l'ai pas prise. Enfin, la cale de prépa de Louis-le-Grand, je ne l'ai pas prise parce que je me trouvais plus utile là. Et j'ai dit... C'est une grande question qu'on se pose entre enseignants, souvent, de notre utilité. Mais c'est l'utilité qui comptait pour moi. Je n'avais pas fait ce métier. Alors, ce n'est pas que ce soit inintéressant. C'est vrai que ça aurait été intéressant de reprendre. Mais d'apporter à des élèves qui sont déjà, j'allais dire... Il y a toujours aussi quelque chose, j'exagère, mais malgré tout, il y a un moment où je savais... Ils étaient heureux parce qu'ils voyaient que je faisais des livres aussi, ça, je le sentais. Et donc, ils ont besoin... Enfin, contrairement à tout ce qu'on dit, ils ont besoin d'être fiers aussi de leurs profs. Alors, bon, on peut être mauvais à certains moments, mais ils ont besoin de ça. régulièrement. Mais ils ont besoin effectivement de se dire qu'on les porte. Mais ils ont besoin d'exemples et de modèles. Alors, on n'est pas... Moi, je suis moins d'être parfait. C'est une catégorie. Oui, c'est pour moi. Je pense... Mais c'est ça, mais on tâche. Et puis ensuite, ça a été... Ça a été... On m'a demandé, mais vraiment, je n'ai pas postulé spécialement. On m'a demandé pour l'inspection générale, c'est à l'époque de Langue Partet, c'est grâce à Xavier Larcos et Ferry, effectivement, que j'ai été... Et puis d'un copain qui était leur dirkable, Alain Moissineau, qui m'a dit « Mais est-ce que tu ne veux pas ? » Parce que j'avais quand même continué en théâtre. Et j'ai eu le droit à une... Alors là, c'est la fierté, mais enfin, c'est parce que c'était plus simple administrativement à ce moment-là. Aujourd'hui, ça n'aurait plus été le cas. On m'a donné un poste en enseignement artistique, théâtre. Et j'ai eu un poste en lettres, donc je suis inspecteur général des lettres et honoraire et inspecteur général des enseignements artistiques honoraire aussi. Et là, le bonheur pour le théâtre, mais pour le latéral grec aussi, pour moi, ça a été d'avoir la possibilité à l'époque de faire beaucoup de choses. Je viendrai après, évidemment, à ce qui m'a secoué le plus particulièrement, mais en théâtre surtout, parce que c'était l'époque où on créait les options théâtre. En 2000, enfin, elles avaient été créées, mais elles n'étaient pas développées. J'ai eu à les développer dans les prépas et puis à consolider, évidemment, tous les bastions existants déjà avec la chance inouïe qu'on avait, c'était les postes à profit, c'est-à-dire qu'on avait des gens passionnés et motivés. Et donc, c'est un réseau que j'ai contribué. Je n'étais pas le seul, mais à l'époque, si, j'étais le seul inspecteur général, mais pendant quelques années. Et donc, j'ai continué. et ça, ça a été un bonheur, parce que là, voir les élèves travailler, comprendre, et ça fait sauter tous les préjugés, tous les clichés, quand on voit des élèves qui sont capables d'apprendre 200, 300 verres et qu'on est à chicaner avec les enfants. Mais dès le moment, pour la semaine d'après, ou même pour quelques jours, il faut arrêter, enfin, je veux dire, ils sont capables de faire beaucoup plus qu'on pense. et ça, c'est la grave erreur de cet égalitarisme stupide, penser que même des gosses qui n'ont pas apparemment, parce que, ensuite, j'ai été amené, parce que, au groupe, je suis resté au ministère à un moment, mais j'ai bien vu que cette expérience ne me permettait pas quand même d'agir de manière concrète. Et, à un moment donné, je suis parti diriger à la demande du ministre de l'ICEP. Et donc, qui est, pour ceux qui... pour ce qui est l'office d'orientation, parce que c'est là qu'étaient les plus grandes injustices. C'était comment les combattre, comment faire en sorte... Alors, donc, j'ai participé, c'est là où j'ai appris un peu le... Enfin, j'ai appris... Je n'avais pas une formation numérique, il faut bien le dire, en 2000... comme on a été nommé en 2008, mais je me suis mis, j'avais une très bonne équipe, j'ai pu recruter aussi des gens de qualité, et on a pu faire la transformation numérique de l'ICEP. Et il y a une certaine satisfaction de passer de 500 000 visiteurs, un million à 50 millions au bout de 15 ans. Et ça, c'est unique, vraiment cher. Ça, c'était important. Mais ce n'était pas tellement ce succès-là, c'était l'idée de travailler sur la voie professionnelle et la voie technologique. Parce que j'ai été amené à aller, à rencontrer, à voir, à travailler là-dessus. Et donc, dans toutes les réunions que j'avais, à suivre le théâtre aussi, parce que les apprentis font aussi du théâtre à Paris. Et donc, à force de les rencontrer, à la fin, ils me disaient « mais allez dire qu'on n'est pas si... » Ils me disaient « pas si bête, si court. » C'est ça, c'est toujours pénible. Et sincèrement, là-dessus, c'était à chaque fois une sorte de drame parce qu'ils pigeaient très bien les choses. Donc, on faisait. Donc, on favorisait les voies qu'ils permettaient. Mais fondamentalement, ils mettent 2-3 ans à se remettre de cette orientation. Et si ensuite, il n'y a pas quelque chose qui leur est proposé qui leur permet de reprendre, ils s'installent dans une frustration beaucoup plus tard. Mais pendant toute cette période, jusqu'à 20, 23, 22, 23 ans, tout est encore jouable. Mais il faut leur proposer de vraies passerelles, ne pas les envoyer les mettre en sociologie quand ils viennent de la voie professionnelle. Ce n'est pas contre la sociologie, mais là où il y a des places. Alors, certaines facs le font, mais tout mon combat, c'était à l'ONICEP, c'était un combat orienté là-dessus. parce que l'orientation, c'est là qu'on voit les plus grandes inégalités. Et ce qui m'attriste aujourd'hui, ces inégalités, voilà, ces égalités, je veux dire, qui sont plus criantes que jamais. Et puis après, ça a été un dernier rebond. À un moment donné, je suis décidé de... J'avais fait le tour, j'arrivais quand même à un âge presque canonique, j'arrivais presque à l'âge de la retraite. Et j'avais été en mission en Polynésie. Ce n'était pas pour les avantages, puisque le poste de Polynésie n'était pas un poste d'inspecteur général. Donc, je le dis, même parce que ce n'était pas un avantage financier particulier, mais j'avais sympathisé beaucoup. Je m'étais senti presque en fraternité avec eux. Et j'ai tout envoyé promener. Je suis parti seul comme vice-recteur. Enfin, j'ai été nommé. Le ministre a bien voulu, Vincent Péion, à l'époque, me nommer. Et donc, je suis parti. Et là, j'ai été en famille pendant deux ans. Parce que quand je suis arrivé, je jure que c'est vrai, c'est imaginable. Il y avait les gens à l'aéroport. Alors ça, ils aiment accueillir. C'est vrai. Il y a ce bonheur. C'est gentiment. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais les vieux sages, les vieux savants de l'Académie thaïtienne qui sont vraiment dépositaires et puis qui connaissent vraiment bien Maori, etc. Il y a aussi des linguistes comme Jacques Vernodon. Mais enfin, eux aussi étaient étonnants. Ils m'attendaient pour me dire, Pascal, maintenant, il faut qu'on fasse un livre. Parce que j'avais fait les mythologies de le Miss Farnor. Et il fallait faire avec eux et avec leurs savants parce qu'il y a des savants autant. Il ne manque pas de... Enfin, je veux dire, que ce soit les grandes écoles, ça, les Polynésiens les font sans aucun problème. Donc, il y avait quand même une intelligentsia qui était là. et d'emblée, c'était la famille. On ne va pas t'appeler vice-recteur parce que ça, c'est un mot abominable. D'abord, il y a vice et puis il y a recteur, ça, on n'aime pas. Mais donc, on t'appelle Pascal. Et ça a été vraiment un moment au point... Enfin, même, je peux le dire, c'était tellement puéril, cette vision de Paris, grotesque. Parce que j'ai été invité chez... J'ai l'ex-femme de Thémarou pour... Parce que je louais là. Mais on me croyait... Enfin, pas corrompue, mais disons, passer à la main. Pas corrompue parce que ce n'est pas la corruption, là. C'était engagé politiquement du côté des indépendants. Ce qui n'était pas le cas du tout parce que c'est compliqué. Les indépendantistes en Polynésie, c'est quand même les grands propriétaires terriens, anglo-saxons. Donc, ce n'est pas du tout si simple. Simplement, c'était l'amitié. On était reçus. J'y étais. Bon, il n'y a pas eu d'histoire, au contraire. Après, j'étais très proche du changement. Alors, si, il y a eu une bagarre là-bas, forte, mais je n'étais pas le seul. Flos, bon. Il était... Je l'ai connu assez bien, mais il était... Il était tellement malin. Ça, c'est vrai. Malin, mais retort. Et ça n'était pas possible. Donc, il y a eu un moment donné, alors que Paris croyait absolument, il y a eu un changement auquel on a participé. Enfin, je ne pouvais pas accepter qu'on bâtisse des lycées, sur des terrains... Il y avait une corruption évidente. Et puis, Edouard Fritsch est arrivé. Et voilà. Tout ça dans un climat que Paris ne comprenait quasiment pas. Tellement, ils étaient sur des images archétypales. J'ai pu en parler après avec les plus hautes autorités. Mais... Oui, ils n'ont pas... Ça a été aussi une expérience sur ce que peut être la France à l'étranger. et le déni. Le déni d'une réalité où on contrôle encore la Polynésie par tout un commissariat qui date. Je pense que... Enfin, non, je veux dire, c'est pas... Et puis, il y a plein d'images de préjugés. Non, c'est dédié à les peuples du Pacifique. Ce sont des peuples absolument merveilleux avec une civilisation qui est millénaire. Enfin, plus que... le déni ménénaire. C'est vraiment important. je veux dire, mon cœur y est resté. J'ai dû rentrer pour des raisons. J'étais parti pour y rester toujours. Je suis rentré parce que malheureusement ma fille aînée est morte et j'ai compris la distance d'un accident terrible. Et donc, pendant que j'étais là-bas, rentrer, on ne rentre jamais dans la soirée parce qu'il faut attendre qu'il y ait l'avion. Il faut... Après, il y a 26 heures de vol en tout... Enfin, 24 heures, enfin, jusqu'à l'ensemble... Enfin, c'était... j'ai compris que j'étais à l'autre bout du monde. Donc, voilà. Mais, ensuite, j'ai repris bien que honoraire. On m'a demandé de faire un rapport sur les humanités au cœur de l'école. Alors, les humanités, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça a un sens large. Oui. Et là, ça a un sens très précieux aussi. Là, c'était le latin et le grec, en fait. C'était le latin et le grec, mais avec cette idée qu'on ne sépare pas, et c'est toujours ça pour moi qui est essentiel aujourd'hui, je veux le dire clairement, on ne sépare pas le latin et le grec de l'apprentissage du français. C'est absurde. Alors, je ne veux pas devant toi qui le sait me moquer des dérives de la grammaire française, je veux dire, qui a perdu la tête. Et pourtant, en tant que linguiste, je peux dire que j'apprécie les théories gomiennes, je lis avec bonheur les choses, mais, comme l'a très bien écrit Todorov, on ne rebasarde pas aux élèves ce qui est fait pour être travaillé comme hypothèse à la fac. Et donc, et nous, on a encombré l'enseignement secondaire de notion. Parfois, je me sens presque coupable pour avoir à certains moments, parce qu'on aime bien employer certains mots, mais là, mais ça, ça va faire quand même plus de 20-30 ans que je ne peux plus entrer dans cette plaisanterie sinistre où un élève ne sait plus ce que c'est qu'un complément d'objet. Enfin, des choses très simples, parce qu'on peut discuter à l'infini, est-ce que c'est un complément d'objet, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, est-ce qu'un verbe d'état, c'est un verbe d'état où parler ? Je suis entièrement d'accord, mais la base de compréhension, elle doit être simple pour construire après, pour affiner. Mais absolument, là, c'est un des drames qu'on connaît. Alors, les parents essayent de se rabattre sur des méthodes simples, mais comme on continue, je vais dire, à sortir des âneries, enfin, des âneries, des choses qui ne sont pas... simplement jusqu'au niveau du bac. Et après, on commence à réfléchir sur la langue. Et c'est intéressant. Nous, on veut faire, une espèce de maladie instinctive, on veut faire des élèves, des gens capables d'analyser les théories de l'aspect. Enfin, c'est hallucinant. Alors, aujourd'hui, on en est à un point tel qu'on ne sait plus... Les agrégatifs ne savent plus ce que c'est qu'une relative, distinguer le que, relatif du que... Enfin, je veux dire, et ça, au lycée, on n'en parle même plus. Est-ce qu'on peut parler, me demander un jour un inspecteur encore en troisième de complément d'objet ? Enfin, on en est là. Alors, les élèves, pourquoi les inégalités ? Parce que les élèves qui sont effectivement avec des parents qui leur expliquent ou qui leur traduisent ou comme on le fait... Je vous donnerai un exemple simple. Une collègue qui me le confiait à Louis-Hugrand, chaque année, elle a pour tâche pendant les huit premiers jours de prendre tous les élèves et de leur faire uniquement de l'analyse logique et synthétique intelligente, bien sûr, mais de les remettre à flot pour qu'ils puissent être opérationnels dans les langues vivantes. Parce que ça n'est pas vrai que les autres langues vivantes ont évolué comme nous. Donc ça, c'est encore une fois, j'allais dire, un de ces éléments qu'on devrait, enfin, on devrait pour une fois dire qu'il y a une grammaire d'usage et éviter d'étiqueter de manière grotesque et chacun se battant pour sa chapelle et en revenir. C'est pas être réactionnaire, c'est donner aux enfants, enfin, ne pas brider les enfants dans leur expression et au contraire, travailler sur la maîtrise syntaxique. Alors, le latin et le grec là-dessus, on le sait par les enquêtes de l'ADEP qui nous ont montré très clairement à l'époque, en 2015, quand le latin et le grec ont été supprimés, enfin, ont commencé à vouloir être supprimés. On a un peu caché la partie de cette enquête, mais qui était très réelle, c'est que dans les quartiers, enfin, comme on peut dire, dans les zones d'éducation prioritaire, c'est 40% de plus d'élèves qui s'en sortent quand ils font du latin et qui partent. Et là, ça a été étudié sérieusement parce que l'ADEP est quand même, ils sont sérieux là-dessus, les enquêtes sont bien menées, c'est des gosses qui viennent tous du même quartier, enfin, je veux dire, qui sont dans les mêmes conditions. Et donc, il y a bien une réalité parce que ce qu'on ne veut pas accepter, c'est, moi, autant je suis partisan de montrer tous les métissages du français au cours du temps et il y en a avec l'arabe, avec l'autre langue, avec l'anglais, mais fondamentalement, les langues classiques de l'Europe et de la France, c'est le latin et le grec à 80%, au point même qu'on produit encore des mots. Donc, ce n'est pas un combat d'arrière-garde, c'est montrer que c'est par la confrontation du latin et du grec qu'un élève comprenne, comme je vais donner l'exemple pour le créole, c'est montrer comment ça fonctionne en latin, si on fait de l'allemand, on va mieux comprendre les déclinaisons, à chaque instant et le sens des mots. C'est surtout ça. C'est ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est pour ça que j'ai fait le rapport, enfin, que j'ai été heureux de le faire. Alors, le rapport ? Le rapport sur le rapport PISA, c'était, enfin, le rapport PISA qui est toujours valable, c'est qu'un élève français à 10-11 ans, c'est terrible, va mettre 5 à 6 fois plus de temps, enfin, ou lire plutôt, non, c'est plutôt l'inverse, c'est, va, et c'est terrifiant, lire, comprendre, dans le même temps qu'un autre élève d'Europe, on est dernier, derrière Malte, et donc, va mettre, non, il y a Malte qui est derrière, c'est tout, et donc, va mettre, j'allais dire, dans le temps qui est donné, va lire une page, parfois qu'une demi, et la comprendre, en restituer la compréhension, c'est des tests sérieux, là, c'est pas, pas des choses, c'est vraiment des évaluations de fond, et pendant qu'un élève, évidemment, les autres pays, on lit 5 à 6, ça veut dire, mais parce que, là aussi, on a banni la lexicologie qui est passionnante aussi, des programmes, le sens des mots, l'implosion d'un mot, faire voir comment il vit, sa famille, enfin, tout cela, c'est, le grec peut l'expliquer, très simplement, enfin, tous les élèves, mais même des mots, comme un mot, moi, mes étudiants, qui ne comprenaient pas, je me souviens toujours, ils étaient sidérés, parce que, expliquer métaphore, alors métaphore peut paraître un mot complexe, mais quand on explique que c'est une métaphore transportée à côté et que, par exemple, le sens est là et qu'on va le porter vers un autre sens, eh bien, tout de suite, il voit bien ce qui se passe. C'est une compréhension simple. Deux secondes, je vais vérifier si on tourne et après, on va passer à la difficulté de la vie. On est tout bon. Alors, je trouve ça passionnant. Non, mais écoute, c'est un bonheur de parler avec toi, mais maintenant, je pensais être tranquille, mais il y a une chose qui reste. Je pensais être tranquille et pouvoir revenir à mes chères études, comme on dit, mais ça n'est pas possible parce que, même s'il y a beaucoup d'avancées ces dernières années, il y en a une qui est celle qu'évidemment, Najat a mis en place, qui est celle de l'absence totale, je vais dire, de dotation horaire réelle qu'on essaye de compenser aujourd'hui, mais pour un certain nombre d'options. C'est-à-dire que les options n'étant pas fléchées, à l'heure actuelle... Alors, fléchées, ça veut dire pour... Pour les gens comprennent, c'est que les gens qui font une matière, par exemple un parent, les gens ne savent pas. Un parent croit naïvement que bon, il y a trois heures, par exemple, ou deux heures, je ne sais pas pour, mettons, aller trois heures, parce que c'est souvent trois heures pour telle matière. Eh bien, dans les options fléchées, ces trois heures, on demande au chef d'établissement qui n'est pas le coupable parce que là aussi, parce que l'autonomie, elle peut être intéressante, mais le problème, c'est qu'on ne lui donne pas trois heures pour faire du latin, par exemple, en quatrième, comme les textes le prévoient. Non, on va lui donner trois heures pour le latin, avec l'heure de musique, avec l'heure... Enfin, il y a trois, quatre matières qu'il doit, enfin, le dédoublement, je ne sais pas, au gymnastique, ou ailleurs. C'est pour ça que les parents ne comprennent pas pourquoi parfois, c'est tellement la foire d'empoigne entre les enseignants. Bien sûr. Le moment extrêmement crucial, parce qu'en fait, c'est des choix de principaux, de proviseurs, d'attribuer telle ou telle matière. Oui, et ils sont pris au piège. C'est ça. Ils sont pris au piège des systèmes. C'est ça. Une détestation mutuelle, alors qu'on ne devrait pas, on ne devrait avoir comme Antigone, un amour mutuel, point, hop, c'est réglé. Oui, mais ça, ça n'est plus possible, parce que, au lieu de dire, non, parce que c'est l'incapacité à choisir, il y a un moment où on doit se poser la question, il faut faire des choix. Donc, les parents, effectivement, ont le sentiment qu'il y a des horaires, et ils ont été habitués, formés, à des horaires qui sont toujours les mêmes. Or, ces horaires sont aléatoires, et ça, c'est un vrai problème. Alors, pas partout, c'est vrai, pas dans le privé, qui peut souvent compenser, mais en prenant en charge les heures complémentaires, mais disons que l'enveloppe horaire donnée aux chefs d'établissement, face à une multitude d'options, leur interdit quand même de faire des choix, des choix radicaux. Or, et ce n'est pas simple pour eux, parce qu'ils sont sollicités de tous les côtés, donc c'est loin de moi, l'idée de leur faire porter le chapeau dans cette affaire. Simplement, ce qui a été introduit par Najat est extrêmement dangereux, parce que, finalement, tout est sujet d'appréciation, et il n'y a pas de choix réel pour ce que sont les apprentissages. Or, pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse apprendre réellement une langue en une heure ou une heure et demie par semaine, au lieu des trois heures qui sont données. C'est le cas pour le latin et le grec bien souvent. Alors, il est vrai que, depuis Najat, de grands changements. Là, par exemple, on vient d'avoir la chance de voir corriger, on va parler du rebondissement, mais ça rebondit, puisque le ministre vient de créer Mare Nostrum, ce qui va permettre de redévelopper, effectivement, des classes. Qu'est-ce que c'est exactement ? Mare Nostrum, ce seront des classes où nous pourrons avoir des élèves qui travaillent, bien sûr, les langues vivantes, sur des projets. Ce sont des projets, avant tout, Mare Nostrum, mais enfin, des projets à l'intérieur de l'établissement qui vont mettre, parce qu'il y a des établissements, il y a plusieurs classes, évidemment, qui vont travailler sur, en latin, en grec, mais en lien avec l'anglais, en lien éventuellement avec une langue régionale, s'il y en a une. C'est-à-dire, c'est de faire fonctionner à fond l'intercompréhension linguistique et puis, évidemment, alors qu'au départ, on avait lancé des classes méditerranées mais qui étaient liées uniquement à l'arabe et les parents eux-mêmes trouvaient que ça faisait ghetto à la fin, et c'était les parents, je veux dire, d'origine, évidemment, arabe, enfin français, mais arabe, bien sûr, mais qui trouvaient que c'était aussi, qui se plaignaient du fait qu'il fallait d'autres langues. Donc, ce sera bien sûr aussi bien l'arabe, mais ce sera aussi l'italien, ce sera aussi, enfin, je ne veux pas énumérer, ça va dépendre des lieux, mais c'est ce travail qui va se faire autour de projets, alors de projets qui pourraient être artistiques, de projets qui pourraient être numérés, enfin... Du moment, il y a quelque chose de tangible et où les enfants, enfin les enfants, j'oublie, où les élèves voient l'aboutissement, c'est-à-dire l'objectif. Oui, bien sûr. Ça permet de tenir et ça permet d'avoir une concrétisation pour eux, de se dire qu'en fait, ce n'est pas que du scolaire, ce n'est pas qu'inutile en fait. Bien sûr, absolument. J'ai complétion, mais pas du tout, mais il y a vraiment une réalisation. Oui. Et franchement, ça serait bien de revenir... Il y aura des réalisations, bien sûr, dans les classes Marino-Strom, ce sera le principe même. Il y a également... Alors, il y a une autre décision qui me paraît très importante qui est celle de l'introduction du latin en voie technologique. Moi, je fais partie de ceux aussi qui continuent à se battre pour remettre la philo, je vais dire, en voie professionnelle. Pour les voies technologiques, ce sera possible. C'est-à-dire que les élèves de voie technologique pourront avoir un enseignement de latin et de grec. C'est important parce que c'est dire aussi que ce qui est considéré d'ailleurs comme élitiste, de manière aberrante parce qu'on est dans les banlieues, même si les gosses sentent qu'ils apprennent quelque chose qui est important, qui est à l'origine d'une civilisation, enfin d'une société, d'une culture plutôt, eh bien, c'est quand même le partage pour tous. Je veux dire par là que dans le lycée technologique, qu'un élève puisse s'intéresser au sens des mots, c'est aussi l'aider à être meilleur en français. À chaque fois, c'est comment leur donner davantage de moyens en français, élargir leur lexique par la connaissance d'une famille de mots. Je donne toujours cet exemple, je le redonne, qui est assez classique, mais un élève, un jeune élève, scrupule, c'est compliqué à expliquer. Quand on lui dit en latin scrupulus, le petit caillou dans la chaussure, bon, et le latin est très concret. Je veux dire, on peut à chaque fois trouver, alors il n'y a pas que ça, il y a bien sûr les mots concepts qui sont fondamentaux, c'est-à-dire tous les mots qui nous façonnent aujourd'hui, avec lesquels on parle, de politique, de guerre aussi, enfin, tous ces mots ont été forgés par le latin grec, ne l'oublions pas. Donc c'est faire, c'est approfondir dans le temps leur connaissance. Et il y a aussi, alors, une mission académique qui va être créée pour éviter que les heures ne soient pas données de manière trop aléatoire. Donc les missions académiques dans chaque académie devront veiller à ce que ne se produise pas des... Mais ça va pas être simple, c'est un long combat. Alors justement... C'est pour ça que ça va être un long combat pour rebondir après ce qu'a fait... Et je le dis parce que ce qu'a fait Mme El Kassem qui est inadmissible. Blanc, très factuel, oui. Ça nous a mis dans une difficulté. Donc c'est un long combat mais on voit aujourd'hui, j'allais dire une lumière, mais la victoire ne sera réelle que le jour où on ne dit pas qu'on pourra arriver à tout mais qu'au moins on ait... Un choix... Un choix qui soit un choix européen parce que le ministre l'a dit, c'est la défense européenne parce que tous les pays européens ont quand même des formations solides. Nous, on ne peut pas continuer avec des horaires qui sont à la carte. Ce n'est pas possible. Alors, je veux dire, ça ne veut pas dire en faire faire... Mais enfin, ce n'est pas plaider pour... Ce n'est pas un lobbying. C'est que si c'est utile, il faut le faire. Et moi, c'est... Et si je suis si heureux d'introduction en voie technologique, c'est parce que c'est le signe... Ce à quoi je crois, c'est que le latin et le grec sont pour tout. Je fais partie de ceux qui l'ont cru et qui l'ont porté. Il y en a plein d'autres qui le portent aujourd'hui. Et ignorer cette dimension... Cette dimension, j'allais dire, altruiste du latin et du grec, c'est grotesque. Ce qui me fait penser, tout ce que tu dis là, sur le fait de te battre, parce que visiblement, sur tout ton... Enfin, ce parcours de vie qu'on a fait rapidement. Il y a cette thématique du combat et de la lutte et de l'engagement qui revient à ça. Les tribunes livres. J'ai fait une tribune libre sans racine et sans aile, bien sûr. Et on pourra la refaire s'il faut un jour la faire. Enfin, je veux dire, si jamais on revient à cette situation, parce que on ne peut pas... Enfin, le déni est quand même un mal français. On ne peut pas dénier comme on l'a fait dans le primaire, parce que l'un des problèmes... Pourquoi est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, les élèves ont tant de mal à comprendre ? C'est qu'on ne forme pas... Alors, si, il y a quand même des professeurs des écoles qui se forment avec Robin Renucci. On est allé même par le théâtre essayer de faire comprendre le sens des mots. On est allé ensemble. C'est assez merveilleux. Il y a des expériences. Il y a des choses qui se font. Mais de la manière la plus générale, il n'y a pas de formation suffisante sur le lexique. Et quand je dis lexique, c'est faire comprendre, faire sortir les élèves. Ce n'est pas dire simplement dans un cours, après un texte, voilà, ce mot veut dire ça. Non. C'est voir comment ce mot et s'aime dans d'autres langues. C'est voir ce mot, quelle est sa racine, qu'il garde le souvenir de l'implosion originelle du mot. Et à chaque fois, et à chaque fois, il s'en souvient. Moi, je sais que mes élèves, mes étudiants... Mais on a chassé cette étude, comme le dit très bien Jean Pruvot, on les a chassées, effectivement, du primaire en particulier. Alors, sans le dire, mais ce structuralisme, ce simplisme, je dirais, strictement synchronique est mortifère parce qu'on a besoin de comprendre comment les choses se sont faites. Ce n'est pas faire que de l'étymologie, bien évidemment. Mais en Italie, c'est impensable de dire qu'on ne va pas essayer de travailler sur le sens originel du mot et ce qu'il est devenu. Alors, on avait fait un sondage, je le dis, parce qu'on a quand même le chic en France pour faire ce que les élèves ne veulent pas. Et donc... Et ne pas faire ce qu'ils veulent. On a fait un sondage, d'ailleurs, quand on a voulu lancer l'Uniceum, parce que c'est obligatoire. Qui est une plateforme fantastique sur le monde antique, même large, d'ailleurs. Oui, on a essayé. On voulait quand même avoir, le ministère a tenu à ce qu'on fasse un sondage, ça s'est fait dans la banlieue, ça a retrouvé des pleins d'autres endroits, auprès des ados de 12-13 ans pour voir un peu quels étaient leurs choix au collège, dans les collèges. Et donc, arrivait en premier la mythologie et en second l'histoire des mots. C'est-à-dire qu'ils adorent qu'on leur raconte l'histoire des mots. Et ça, dans des coins qui sont des quartiers, enfin, où il y a quand même pas mal de quartiers, on n'était pas, j'allais dire, dans 7e arrondissement. 7e arrondissement. Ils veulent comprendre et ils ont l'impression d'avoir un pouvoir, on donne la possibilité de comprendre et de leur donner une explication. Et puis, ça peut se faire sous forme de jeu, enfin, on le sait, à Lyon, vous le faites. Et ça, c'est un travail de fond. On doit le faire tout le temps parce que c'est comme ça qu'on enrichit le lexique des élèves et on enrichit leur culture. Mais le mot rayonne, il n'est pas tout seul. Même à la limite, je dirais de manière provocatrice, on peut entrer dans un texte par un mot concept qui va permettre de voir apparaître tout le texte. Si je prends le mot de violon, en fait, si je prends des mots très forts, c'est évident qu'on va retrouver, on peut prendre le mot démocratie, évidemment, mais non. Sans prendre trop facile. qui sont d'actualité, mais en fait, ils n'ont jamais cessé d'être d'actualité. Ils n'ont jamais cessé. C'est ça, en fait. C'est réactualiser leur sens en leur faisant comprendre d'où ça vient, pourquoi. Et ce qui n'est pas inintéressant, c'est que c'est aussi, je n'en pourrais pas le mot racine, parce que je ne crois pas comme Bettini ou racine, mais je crois que c'est quand même fondamentalement les matrices de l'Europe avec l'Indo-Européen. Après, bien sûr, on peut vouloir dire la façon dont l'Europe s'est faite, mais elle s'est faite comme ça, avec un métissage, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est à ce point vrai que les autorités de la langue française, chaque année, ajoutent à peu près, avec du latin, près de mille mots, enfin, c'est des chiffres incroyables, de nouveaux mots chaque année, en latin, pour l'informatique. Et alors, je ne dis pas pour le grec, en médecine, biologie, etc. Enfin, voilà. D'où l'idée de travaux qu'on mène, le nouveau combat, c'est le travail sur le lexique avec les profs non seulement de l'été, enfin, de séries technologiques qui travaillent sur la biologie, c'est d'essayer de faire comprendre des mots comme métabolisme, métastase, en les mettant en contexte dans l'Antiquité aujourd'hui. Ce travail est un travail de longue haleine, mais là-dessus, la France a besoin... Alors, ça a été lancé, donc il y a beaucoup de choses positives, mais on est au milieu du guet. Et moi, c'est vrai que là, je passe et j'aimerais... Voilà. Mais en tous les cas, merci pour... Je te remercie aussi parce que c'est... Alors, on pourrait parler longuement sur tout ça. En tout cas, c'est vrai que ta passion, vraiment la passion qui t'anime, celle de la transmission... C'est la passion de la psychique. Et le fait, c'est vraiment ça. Et surtout, que tout le monde arrive à comprendre, à avoir des armes suffisantes pour pouvoir se défendre dans un monde, enfin, pour le comprendre. C'est tellement important. C'est essentiel. Et je dois dire que quand je vois, quand je vois, par exemple, je vais donner cet exemple de collègues engagés qui sont là en début d'année avec des classes où on a mis trop d'élèves en difficulté. Et donc, parce qu'en fait, il faut aussi savoir qu'il y a des seuils, on ne peut pas faire comme on le fait souvent. Et donc, ils voient au début d'année, et je parle de gens vraiment engagés, motivés, ils voient à peu près en début d'année une quinzaine, sur les 30, qui vont vraiment pouvoir continuer et très loin, dans des coins pas simples. Et puis, en fin d'année, si la classe, si j'allais dire le nombre d'élèves qui sont en difficulté réelle, il y en a beaucoup, c'est-à-dire la sixième, c'est un vrai problème, le collège sont trop importants, c'est mathématique. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait, ce n'est pas une question de quotas, mais c'est une question de pourcentage, on ne peut pas dans certaines classes. Alors, il y a des endroits où on n'y arrive pas, et alors, dès qu'on dépasse les 50%, il n'y a plus que d'un ou deux élèves qui peuvent effectivement continuer des études de manière solide. Et ça n'est pas juste parce que parmi eux, il y a une foule d'élèves qui pourraient s'en tirer. Il y a des tels talents que je vois gâchés, et à chaque fois, j'en parle à mes anciens élèves, oui, c'est le gâchis de compétences. Ça m'en dingue. L'orientation m'a montré à quel point ce qui était incroyable, c'était le gâchis des compétences chez des adolescents qui avaient quelque chose à dire. C'est vrai que les apprentis ne sont pas ce qu'on en dit. Ah, mais ils sont tellement... C'est vaste, c'est... C'est fou. Oui. Ils sont capables de jouer des pièces de théâtre, là, c'était une pièce de Shakespeare que j'avais vue avec... Enfin, d'autres aussi, mais enfin, il faut... Enfin, je veux dire, on est plein d'idées toutes faites, et ce que je dois dire, de plus regrettable, vivre ensemble, parce qu'on ne vit pas ensemble. C'est pas bien sûr que tout le monde est d'accord qu'il faut vivre ensemble, mais elle est viciée parce qu'on ne vit pas ensemble, on n'éduque pas ensemble. On commence seulement maintenant à vouloir mettre... Je pense qu'il faut des lieux où des élèves de la voie professionnelle soient en contact avec des élèves de la voie générale. C'est ce qu'on tâche, d'ailleurs, de faire régulièrement. Il ne faut pas élever des jeunesses... Il n'y a même plus de services militaires. Enfin, il n'y a même plus, mais on peut comprendre. Après, ça, c'est une thématique forcément un brassage, mais c'est au moins des activités communes qui puissent assister à certains cours. Certains ont fait des professions. Moi, j'en fais depuis très longtemps. Il y a, dans ce sens, qu'on crée des lieux autres dans les lycées. Alors, c'est vrai qu'il y a la région de la région Île-de-France, mais aussi la région des Pays-de-la-Loire travaillent là-dessus, sur d'autres lieux, le CDI comme véritable ruche de l'établissement. Enfin, il y a des évolutions, mais on est très, très lent. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est d'arriver à mon âge et de me dire que je ne verrais peut-être pas l'aboutissement. Alors, on ne sait pas. Et en même temps, tu as tellement d'envie et tellement de projets dont tu viens de parler pour les années futures que je pense que oui, on va doucement arriver à changer les choses. Puis même cette génération-là... Ah ben moi, oui, je veux le croire, je veux y croire, bien sûr. Ah ben non, mais si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Je veux le croire, simplement, j'espère qu'on saura prendre les justes décisions pour s'appuyer sur tous ceux qui en ce moment, et je parle du terrain parce que le reste ne m'intéresse pas, c'est-à-dire, ce n'est pas de la démagogie, mais c'est tous ceux qui sont à l'œuvre là, ces profs fantastiques qui quand même sont en train de... Pas tous, mais il y a quand même une bonne partie qui s'investissent. Si on arrive à les reconnaître, parce que ça aussi, on ne les reconnaît plus, il y a un manque de reconnaissance, mais depuis très longtemps, enfin, je veux dire, si on arrive... Eh ben oui, tout est possible. Tout est possible. Merci. Merci.